Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h sur Télé-Tchad. Je l'annonçais en titre, le Premier ministre Paimi Padagyalberg a présidé ce matin à son cabinet une séance de travail sur l'évolution des travaux de construction du complexe industriel laitier de Mandelia dans la région du Sharibag Rumi. Étaient présents à cette réunion les membres du gouvernement, ceux de son cabinet, de la présidence et les responsables en charge des travaux. Reportage Youssouf Abdraman Ali. Cette séance de travail autour du Premier ministre Paimi Padaka-Albert intervient après sa visite sur le chantier du complexe industriel laitier de Mandelia le 26 août dernier. Elle est une occasion pour le chef du gouvernement de faire le suivi et évaluation de l'exécution des travaux. Pour le ministre de l'élevage et de production animale, Mohamed Nadif Youssouf, les remarques et les suggestions faites par le Premier ministre lors de sa descente sur le site ont été prises en compte. Selon lui, les travaux avancent bien malgré quelques contraintes. Le Premier ministre Paimi Padaka-Albert a donné des instructions et des orientations au ministre de Titelle ainsi qu'aux responsables de Mori Investissement, l'entreprise israélienne en charge des travaux, de tout mettre en œuvre en vue définie dans le délai d'exécution des travaux. Il faut noter que ces complexes industriels laitiers, une fois achevés, vont contribuer à la diversification de l'économie, à la sécurité alimentaire et réserver le chômage. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Allemagne, Mohamed Abdoulaye Senoussi, vient de représenter le Tchad à Vienne, en Autriche, à la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie anatomique. Les assises sont placées sous le thème l'atome pour la paix et le développement. Dans son intervention, le représentant du Tchad déclare que son pays est pour un monde pacifique et meilleur pour le biais de l'utilisation des applications nucléaires au sens du développement durable. Suivez un extrait de ses propos. Le Tchad reste convaincu du rôle essentiel que joue l'Agence internationale de l'énergie atomique pour veiller à ce que l'énergie nucléaire soit au bénéfice de la paix, de la santé et de la prospérité des pays membres afin de garantir le caractère pacifique de l'utilisation de l'énergie atomique dans les États membres. Dans cette optique, l'Agence internationale de l'énergie atomique joue un rôle déterminant au bénéfice de tous en encourageant et en insistant les États membres à appliquer les standards de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire les plus élevés. A cet effet, le Tchad réaffirme son engagement pour la promotion des critères de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire basée sur les standards internationaux de sûreté qui constituent des instruments de choix pour assurer l'application graduelle des standards de sûreté à tous les niveaux. En outre, le renforcement du mécanisme est examen par les pairs entre opérateurs indispensables. Le Tchad entend réaffirmer, comme par le passé, son adhésion totale aux objectifs de l'Agence, notamment ceux visant à prévenir l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, obéissant aux normes de garantie, des sécurités nucléaires, des sûretés radiologiques. C'est pourquoi mon pays qui possède d'énormes potentialités uranifères œuvre activement à la promotion de l'utilisation pacifique des techniques nucléaires et au renforcement du cadre légal international y afférent. Je tiens aussi à exprimer l'engagement ferme de mon pays, à œuvrer solidairement et en complète énergie avec tous les États membres de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire pour l'instauration d'un monde pacifié, sécurisé et débarrassé de toute arme de destruction massive. Fin hier soir des travaux de l'atelier de validation de l'élaboration de la politique sectorielle justice au Tchad. Les travaux ont été clôturés par le ministre de la Justice, professeur Ahmad Mahmoud Hassan, compte rendu avec Thionody Nesto. Le présent document sur la politique sectorielle de justice 2017-2027 est élaboré à l'issue d'une rencontre de deux jours d'intenses travaux entre les cadres du ministère de la Justice chargé des droits humains, garde des Sceaux. Il permet au pays d'instaurer une justice de qualité équitable, accessible et de contribuer au renforcement de l'état de droit. Les axes stratégiques élaborés au terme de ces assises atteindront les objectifs fixés selon Ahmad Mahmoud Hassan, ministre de la Justice chargé des droits humains, garde des Sceaux. L'ensemble des acteurs du secteur, quand on dit « ensemble », c'est que toute la chaîne judiciaire ne concerne pas seulement les acteurs directement impliqués, qui sont les magistrats et les greviers et autres, et les administrateurs de l'invention, mais également l'ensemble de la chaîne. « J'informe l'assistance que nous avons déjà commencé. Il n'y a pas de justice sans un barreau dynamique. Et nous n'allons pas attendre 2027 pour la mettre en application de nos conditions. Qu'il y ait que nos populations et tous ceux qui vivent ou souhaitent investir au Tchad ressentent un changement dans notre système judiciaire. » Ahmad Mahmoud Hassan a félicité les participants avant de les rassurer que leurs observations et remarques sur ce document seront transmises à qui des droits pour adoption. Tout en tout chose à présent, le conseil d'administration de l'Office national de la jeunesse et des sports s'est réuni hier dans l'après-midi à la Bibliothèque nationale. Au menu de ce conseil, l'adoption de l'organigramme du budget et du plan d'action de la dite institution. Des précisions avec Kadnouba Théophile ? Cette rencontre d'échange et de réflexion des membres du conseil d'administration de l'Office national de la jeunesse et des sports au Nagesse est consacrée à l'analyse du rapport du premier conseil et des recommandations issues de ce conseil. Des recommandations qui portent sur l'examen et l'adoption de l'organigramme de l'institution sur l'adoption du budget, du plan d'action et la situation du personnel. Des échanges qui, selon la présidente du conseil d'administration de l'ONagesse, ont permis d'élaborer le plan d'action de l'institution. On a adopté l'organigramme qui a été suivi. On aura respecté l'esprit du décret et les services aussi ont été réduits comme l'a recommandé le premier conseil. On est tombé d'accord sur la grille salariale. La présidente du conseil d'administration de l'ONagesse d'ajouter que l'urgence demeure la situation du personnel. La ministre de la jeunesse et des sports s'est réjoui de la franchise avec laquelle chacun s'est exprimé. Dans le reste de l'actualité, lancement hier à Mao des activités du projet pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Financé par la Banque mondiale, le projet vise à promouvoir l'autonomisation et la scolarisation des femmes. C'est le secrétaire d'État à l'économie et de la planification du développement, Siyambe Barnabas, qui a procédé au lancement des activités en présence de quelques membres du gouvernement ainsi que des autorités administratives traditionnelles et religieuses de la dite région. On fait le point avec Kaliaka Woutna. Né de la volonté des six chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le projet souhaite en temps renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes en vue d'accélérer la transition démographique dans ces pays. Au Tchad, le souhait interviendra dans quatre régions du pays, à savoir le Hadjarlamis, le Lac, le Kanem et le Salamat. C'est la ville de Mao qui a abrité le lancement officiel des activités du projet souhait. Une cérémonie qui a vu la présence des membres du gouvernement, des autorités administratives, des chefs traditionnels et des leaders religieux venus des quatre régions bénéficiaires du projet souhait. Le projet souhait financera les projets des femmes pour leur autonomisation, leur permettra d'accéder gratuitement aux services des soins, tout en les sensibilisant sur l'importance de l'espacement des naissances. Le souhait se fixe aussi comme objectif de contribuer à la scolarisation des 10 000 filles jusqu'au cycle secondaire avec une entière prise en charge de leur scolarité. L'atteinte des objectifs attendus de la mise en œuvre du projet souhait sous le prisme de la molération des conditions de vie des populations cibles que sont les femmes et les jeunes filles. La communication pour le changement social et de comportement apparaît donc comme élévier essentiel pour la mobilisation de communautés et la transformation sociale dans le sens positif. Le gouverneur de la région du Canem, Abadissaïr Fadoul, a au nom de la population du Canem exprimé toute sa reconnaissance aux responsables du projet souhait pour le choix porté sur sa région. Il rassure les responsables de cette institution à les accompagner dans le cadre de ce projet. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population au Théâtre, Roger Lali, a réitéré le soutien technique de son institution au souhait dans le cadre de sa mise en œuvre. Au cours de cette cérémonie, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les artistes et les techniciens de la santé se sont reliés pour expliquer à l'assistance le bien fondé des objectifs du projet souhait. Dans son allocution, le secrétaire d'État à l'économie et de la planification du développement se réjouit des efforts fournis par les plus hautes autorités. Je vous propose de le suivre. Le projet régional pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel procède d'une initiative conjointe des Nations Unies et du groupe de la Banque mondiale pour répondre à l'appel lancé par le président des pays du Sahel. L'objectif de développement du projet est d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et adolescents et de leur permettre d'accéder plus facilement aux services de santé reproductives, infantiles et maternelles de qualité dans certaines régions des pays participants. Je me réjouis que le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel ait vu son lancement de la campagne médiatique aujourd'hui car c'est un projet qui tient à l'autonomisation des plus hautes autorités de notre pays, particulièrement son Excellence Igrisse de Guillaume, chef de l'État, qui a consenti des efforts importants et pris des engagements forts en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Également, il a cessé de plaider pour une autonomisation totale des femmes et des adolescentes tchadiennes. L'autonomisation des femmes est un facteur important pour le développement d'un pays car notre espace sous-régional du Sahel est caractérisé par une incidence élevée de pauvreté, d'insécurité alimentaire ainsi que par de multiples contraintes qui ont un impact négatif sur sa sécurité et son développement. Après avoir pris part à la rencontre du parti en Djamena, le secrétaire régional du MPS du Ouadai, Abdelkérim Badoum, a fait la restitution des travaux. C'était au siège du mouvement patriotique du salut en présence des militantes et militants du dit parti. Idris Oumar Idris. Lors de la rencontre d'Njamena, des secrétaires régionales du MPS tenues la semaine dernière, un bilan des activités a été fait. A Abbéché, les militantes et les militants du MPS ont accueilli avec ferveur la délégation revenue pour leur faire compte rendu de la rencontre. Au cours des échanges, les membres de la délégation ont assuré leurs camarades que le président fondateur du MPS, Idris Déby Itno, tient à réaliser les promesses faites pour la région du Ouadai, des promesses qui concernent divers domaines du développement socio-économique de la région. Le secrétaire régional du Ouadai, Abdelkérim Badoum, invite les militants à resserrer le rang afin de porter toujours haut les flambeaux du parti. Il a par ailleurs exhorté ses camarades d'agir en symbiose pour rélever les défis qui se dressent. L'actualité de ce soir est également marquée par la cérémonie de cinture d'accord ce matin au siège de la commission du bassin du lac Tchad d'un protocole d'accord de mise en oeuvre du projet amélioration de la gestion du lac Tchad à travers la résilience au changement climatique entre le PNUD et la CBLT. L'initiative entre dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique courant 2017-2022. Plus de précisions avec Naïm Ahmad Baba. Cette signature d'accord entre le PNUD et la CBLT rentre dans le cadre de l'exécution d'un vaste programme qui vise l'amélioration de la gestion du lac Tchad à travers la résilience au changement climatique et la réduction de la pression sur l'écosystème. Il s'agit notamment du renforcement des capacités de la commission du bassin du lac Tchad et des états riverains sur la résilience climatique ainsi que la gestion intégrée des écosystèmes du bassin du lac Tchad. Pour la directrice pays du PNUD, Carole Flore, sa mise en oeuvre se fera à travers des politiques concertées des réformes juridiques et institutionnelles. Le développement des approches de gestion d'investissement et d'action pilote pour améliorer la qualité et la quantité de l'eau en vue de protéger la biodiversité essentielle à l'existence de la population. Pour le secrétaire exécutif de la CBLT, Senous Imran Abdullahi, ce protocole d'accord marque un tournant décisif. S'agissant des efforts que consent son organisation et le PNUD, des concerts avec les pays membres de la communauté riveraine concernée, d'un coût global de 242 millions de dollars, il est appuyé à hauteur de 5 884 250 dollars par le PNUD.